Réseau international de recherche dont l'intitulé est « Habiter les villes du futur ». Ce réseau a été créé tout récemment par le CNRS en France. C'est un réseau qui a déjà une longue histoire, puisqu'il réunit des collègues et des institutions en Afrique et en Amérique latine autour des études urbaines. Il y a dans le réseau pour le moment, en tant qu'institution, neuf équipes de recherche dans ce pays. Je les cite rapidement. Il y a au Canada deux institutions de recherche, l'Université de Laval, aujourd'hui organisatrice de ce cycle de conférences, également l'UQAM qui est à Montréal. Il y a au Mexique la UAM, l'Université autonome métropolitaine, avec plusieurs campus. Il y a ensuite en Colombie deux partenaires différents. L'un, c'est l'Université nationale de Colombie-Médéine, qui est répartie en trois équipes. Et puis l'UPB, qui est l'Université pontificale bolivarienne. Ensuite, on a la Flaxo, en Aquito, en Équateur. On passe sur notre continent en Afrique, il y a deux équipes. L'une, c'est l'Université de Boaké, en Côte d'Ivoire. Et la deuxième, c'est l'UQAD, l'Université Charenta-Diop, qui est à Dakar. Et enfin, l'Université Toulouse-Jean Jaurès, donc en France, à Toulouse. Notre réseau a été créé et a été institué par le CNRS au 1er janvier 2020. Il a une durée de vie qui est normalement de une année plus quatre, une année qui est l'année de lancement. Nous sommes dedans, en train de la finir. Plus quatre années, renouvelables une fois, renouvelables sur quatre ans. Donc, au total, possibilité de travailler neuf ans ensemble. Notre réseau, il a, pour sa raison d'être, de devoir permettre des collaborations, des échanges, éventuellement des actions communes entre ces différentes équipes de recherche. Nous avons été empêchés de travailler par la crise pandémique que nous traversons tous. Je dirais presque quel que soit le lieu où nous sommes, nous la subissons. De sorte qu'une partie de la raison d'être du réseau, circuler, travailler ensemble, a été empêchée par les circonstances actuelles. De sorte que le cycle de conférences, dont c'est aujourd'hui la troisième séance, s'est substitué au travail que nous ne pouvions pas faire en collaboration directe. Comme on dit, ce cycle de conférences, c'est une mise au travail à l'intérieur du réseau, autour de l'invitation que nous faisons à des conférenciers de haut niveau, et ils sont amenés à réfléchir, chacun à leur tour, sur un thème qui est habiter la ville, ou plutôt les modes de vie urbains, d'ici à 2050. Donc, on est sur de la prospective, on est sur un effort d'imagination, on est éventuellement aussi sur un effort qu'on pourrait qualifier de créativité, d'invention. C'est un travail qui n'est pas celui traditionnel des sciences sociales, la créativité et l'invention, et ce qui nous met donc dans la nécessité de dialoguer avec d'autres représentants du monde social, je pense en particulier aux artistes, aux inventeurs, aux créateurs, aux chefs d'entreprise, aux représentants du monde associatif, aux politiques, etc. Et c'est dans ce dialogue-là que nous comptons bien évidemment mettre en place toute une série d'analyses croisées sur ce que seront les futurs urbains dans les prochaines décennies. Il y a eu donc deux conférences préalablement à celles-ci. La première conférence s'est tenue le 20 octobre dernier, c'est l'Université de Toulouse qui l'a organisée autour d'une figure bien connue dans la sociologie urbaine qui est le sociologue français Alain Bourdin. Et ensuite, il y a eu une deuxième conférence qui a été organisée par la UAM, l'Université Autonome Métropolitaine de Mexico, autour de Dan Rossegarde, qui est un architecte urbaniste, créateur, inventeur. Et donc cette séance s'est tenue la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui à la troisième séance, mais ça c'est le fruit du travail de Stéphane Roche et de son équipe. Donc je lui donne tout de suite la parole pour présider la séance et présenter son invité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel. Merci. Je vais dire quelques mots sur Marc Jeannotte tout de suite après, mais je suis vraiment très heureux qu'à l'Université Laval, on puisse, et à Québec, parce que vous allez voir, Marc n'est pas directement rattaché à l'Université Laval, mais comme Emmanuel le précisait, l'idée de ces conférences, c'est justement de varier les points de vue, d'être capable de changer de paire de lunettes pour observer des phénomènes complexes, sans lequel changement de paire de lunettes, ce serait très difficile d'en appréhender la complexité. Donc la conférence d'aujourd'hui, elle nous est proposée par Marc Jeannotte. Donc Marc Jeannotte est l'animateur, le responsable, le directeur général d'une organisation à but non lucratif, qui s'intitule et qui se nomme « Vote pour ça », « Vote.ça » et qui a pour mandat ou mission principale de fournir des supports et de mener des études qui permettent de faire ressortir la perception, le point de vue des citoyens sur tout un tas d'enjeux et de problématiques territoriales, et en particulier en ce moment sur des problématiques qui touchent l'adaptation au changement climatique, la résilience face à des situations de crise urbaine, etc. Donc ils ont développé en particulier une plateforme de contribution et de consultation citoyenne, mais ils travaillent aussi beaucoup sur d'autres formes d'implications citoyennes, beaucoup plus traditionnelles, des micro-trottoirs, des enquêtes, etc. Et je crois que Marc va aujourd'hui faire état d'un certain nombre d'initiatives qu'il et son équipe ont menées pendant l'année 2020 dans la ville de Québec autour de ces enjeux que pose en particulier la pandémie actuelle. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, si ce n'est pour vous dire que, comme à l'habitude, la conférence va être organisée autour de trois temps. Un premier temps, donc je vais laisser la parole à Marc Jeannot, qui aura... Oui ? Pardon, j'ai oublié un point technique important. Peut-être que tout le monde a compris, mais il y a des canaux pour la traduction simultanée, pour ceux qui ne comprennent pas le français qui parle espagnol, il faut se brancher sur le canal espagnol et à l'inverse, pour ceux qui veulent avoir la traduction en français depuis l'espagnol, vous mettez sur le canal français. Donc on a une traduction simultanée, c'est en bas, dans la ligne du bas, vous avez le symbole, c'est un petit globe avec la possibilité de choisir votre langue, français et espagnol. Oui, je m'excuse, je n'avais pas... C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Oui, mais si je n'avais pas réalisé que tu ne l'avais pas précisé, j'aurais pu le faire. Donc juste pour rapidement, trois temps, un premier temps, Marc Janotte, je vais lui laisser la parole et puis il va nous faire sa présentation en 30-40 minutes. Ensuite, un deuxième temps de discussion où cette fois, c'est Marco Cordoba qui réagira face à cette présentation et initiera, j'espère, un certain nombre d'échanges. Et donc là, c'est 10-15 minutes, puis le temps restant, ce sera un temps qu'on espère riche d'échanges et donc je vous inviterai les uns et les autres à intervenir, prendre la parole. Éventuellement, s'il y a trop de questions, à poser vos questions sur le chat de manière à ce que je puisse les partager, éventuellement les synthétiser de façon à ce qu'on laisse la porte ouverte au plus grand nombre d'interventions possibles. Donc, je ne veux pas prendre la parole plus longtemps que ça, mais je vais donc tout de suite la passer à Marc Jeannotte qui doit être ici. Oui, bon matin à tous. Marc? Désolé, Emmanuel, si je ne me considère pas un conférencier de haut niveau, mais je vais tenter de me hisser à la hauteur pour aujourd'hui. Et je dois dire, je ne sais pas si c'est le fait de me coucher particulièrement tard à suivre les élections américaines ou à me lever avec l'impression d'un mal de tête ce matin, mais du moins, ça m'a redonné un peu d'énergie de vous présenter notre approche à Votre pour ça, notre vision qu'on est en train de se façonner à travers les années sur la participation citoyenne et, incidemment, sur la culture démocratique pour essayer de me remonter le moral. Donc, j'espère pouvoir contribuer et, évidemment, je vous encourage à participer à la fin parce que je veux vraiment profiter de cette occasion de vous avoir aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui se produit, les autres considérations que vous avez à travers le monde. C'est une merveilleuse opportunité pour moi de siphonner de votre savoir pour essayer de nous-mêmes se confronter et avoir un regard critique sur nos propres actions. Ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est que j'amène pour une première fois, vous voyez, on vient de terminer cinq ans à Votre pour ça. On vient de finir notre sixième année et dans cette dernière année, on a essayé de porter un regard sur nos apprentissages à travers différents projets, mandats et événements qu'on a créés. Avoir un apprentissage pour nous-mêmes, d'abord, à l'interne, au sein de notre équipe, pour réfléchir à comment on veut avoir davantage d'impact pour les années à venir, mais aussi auprès de la Ville de Québec, alors qu'on vient tout juste de présenter notre mémoire mémoire à la Ville de Québec pour essayer de les encourager à insérer davantage la participation citoyenne. Et donc là, c'est une occasion de hisser notre apprentissage à une autre échelle, à l'échelle de certaines réflexions plus macro en termes de transition de notre urbanité, la transition au sein de nos villes. Et donc, c'est la première fois que je développe ce propos aujourd'hui. Alors, critique constructive, n'hésitez pas. La question, en fait, que je me suis posée pour cette conférence, c'est quel mode de vie citoyenne voulons-nous dans nos métropoles? Et une partie de notre réponse vient de... Peu importe les transitions que nous allons subir ou vivre, inévitablement, le citoyen sera au cœur de ces transitions. Et un de mes objectifs, c'est de présenter un peu nos apprentissages terrains au sein de la Ville de Québec, plus largement au Québec, alors qu'on a travaillé avec deux douzaines de municipalités à travers le Québec. mais on veut essayer de présenter un peu les façons dont la participation citoyenne peut se mettre au cœur de ces transitions et peut réussir à les accélérer parce qu'on espère certaines devront être accélérées. Donc, avant, je pense que ça vaudrait la peine de vous présenter un peu quel est mon bagage, mon histoire, quelle perspective j'amène à ces apprentissages-là. J'ai eu un long bagage d'une quinzaine d'années en affaires publiques, en communication, à partir d'une formation en sciences politiques, mais jamais très satisfait de l'endroit où j'atterrissais. J'ai travaillé pour des télécoms, pour des cabinets ministériels. J'ai travaillé pour l'association francophone pour le savoir. Donc, j'ai butiné ces expériences très, très, très diverses pour me retourner à la chaise d'étudiants à ma trentaine pour explorer davantage le droit municipal. Aujourd'hui, je suis administrateur d'un groupe qui fait la promotion de la parité des femmes, de la parité des genres au sein de nos institutions au Québec et au Canada. Et j'ai fait assez d'expériences dans la politique active, dans différents partis politiques. Et donc, je me considère un peu un navigateur idéologique alors que des bonnes idées, il y en a un peu partout. Et donc, j'ai... Ma mission personnelle, c'était d'essayer de devenir un certain médiateur. Donc, un médiateur entre les décideurs et les citoyens. Entre, bon, les décideurs et les citoyens, les professionnels aussi, qui ont un rôle très essentiel dans la politique publique. Et donc, vous voyez un peu cette place que j'essaie de me... où j'essaie de me mettre au carrefour de ces différentes perspectives. donc, je me place un peu dans un rôle de médiateur, mais qui est déguisé... Je dis déguisé en designer, je ne vais pas élaborer là-dedans, mais je suis très influencé par la discipline du design. Autant design urbain que design graphique, UI, UX, je suis très influencé par même le design industriel, mais plus par le corpus d'apprentissage, de réflexion, de cadre de travail pour l'appliquer davantage à la participation citoyenne. Et donc, j'ai lancé il y a quelques années Vote pour ça, qui est une organisation sans but lucratif. – En quelques années, elle a lancé cette organisation qui se dit Vote pour ça. – Oh! Donc, j'y vais. Je pense que la traduction simultanée sur le canal français également. – Alors, Claudia, pour répéter, par favori. – Est-ce qu'il y aurait un petit problème technique parce que la voix des traductrices se surimpose à celle de Marc? – J'ai l'impression que Claudia voulait faire une question voulait poser une question et je ne l'ai pas entendue. Claudia? Bon, allez-y, continuez. – Alors, je poursuis rapidement. Vote pour ça. Comme Stéphane l'a présenté, on est une organisation sans but lucratif pour favoriser de la sensibilisation citoyenne, de la consultation. on va travailler avec des groupes citoyens, on va travailler avec les municipalités, avec les acteurs de santé publique. Donc, on a vraiment une large gamme d'expériences à notre actif. Donc, en six ans, nous avons été en mesure de générer plus de 24 000 contributions citoyennes à travers des sondages, des consultations terrain, en personne, des animations, des forums participatifs et dans un ensemble d'objets de consultation. Et donc, encore dans cette notion de médiateur, nous voulions, dans nos cinq premières années, valoriser le plus possible la grande diversité des expertises, des sujets de consultation et ça fait vraiment partie de notre ADN d'être en mesure de butiner dans différentes disciplines pour améliorer nos façons de concevoir des processus de consultation citoyenne. Aujourd'hui, on a abordé en fait toute la thématique du réseau tel que je l'ai compris de ce projet, c'est d'habiter les villes du futur. Donc, on mentionne les mondes urbains en transition et la recomposition des systèmes d'acteurs autour des projets de villes habitables, soutenables et intelligentes. Et donc, on aborde la notion de trois transitions à naviguer. J'aurais tendance à dire que nous avons un enjeu d'avoir plusieurs transitions simultanées. Donc, nous vivons non seulement une transition territoriale dans la façon de concevoir et d'habiter nos villes, des transitions écologiques ou numériques. Par contre, nous avons aussi des transitions identitaires, des transitions en mobilité, des transitions alimentaires. Et donc, vous voyez et je suis certain que vous seriez en mesure de nommer d'autres transitions qui se superposent et qui vont venir largement influencer la façon de vivre nos villes, la façon de construire nos villes et la façon de gouverner nos villes. Et donc, j'essaie d'avoir la plus simple expression de ça. C'est une transition humaine que nous percevons et qui est assez essentielle à apporter parce que l'ensemble de ces transitions reste un projet humain. Si on fait l'ensemble, on part de la prémisse que nous voulons réussir ces transitions avec l'ensemble des citoyens, on a absolument besoin d'avoir une culture participative, une culture démocratique qui va pénétrer dans l'ensemble de ces transitions. Donc, sans me porter un regard sur l'ensemble de ces transitions, je vais vous amener quand même à rentrer dans l'expérience de votre pour ça pour voir comment on a été capable au moins d'explorer l'ensemble de ces sujets qui nécessiteront des transitions. Donc, en plaçant au cœur de ces transitions les citoyens, ce qu'on constate, c'est que le citoyen peut être plusieurs choses à la fois. Dans une transition de mobilité, le citoyen est un piéton, est un cycliste, est un usager de la route. Dans la transition territoriale, il est résident, il est citadin. Dans une transition numérique, par exemple, le citoyen devient une donnée, il devient un utilisateur. et donc, en appliquant les différentes étiquettes aux citoyens, on est en mesure d'aller explorer de quelle façon la participation citoyenne peut venir nourrir ces transitions. De la télémédecine qui s'est un peu imposée dans le contexte de pandémie, nous permet de percevoir le patient avec une source d'information qu'on est en mesure de mettre en corrélation non seulement dans une perspective de pandémie, mais dans une perspective de développement social. si le patient a des enjeux d'isolement et il est plus apte à communiquer, plus efficace à communiquer avec des acteurs de santé publique, les interventions peuvent se réussir plus rapidement. Et c'est ce qu'on a constaté dans une de nos expériences de consultation récentes. où nous avons travaillé sur deux projets, notamment avec la Ville de Québec, pour documenter les impacts de la pandémie et de mesurer l'acceptabilité sociale de certaines mesures de déconfinement. Et donc, l'exemple du patient est ressorti alors que la télémédecine est devenue une voix très désirée auprès d'une clientèle qui habituellement sont à l'extérieur de cette transition numérique. Donc, on entend parler de la fracture numérique. Et donc, c'est une nouvelle façon pour ces personnes de s'insérer, d'être en connexion avec une capacité numérique ou une capacité technologique pour venir l'aider. Par contre, ces transitions nécessitent d'être dans un espace d'innovation, d'adaptabilité. Et à notre avis et par notre expérience, nous avons constaté que grâce à la participation citoyenne, nous avons été en mesure d'encourager certains acteurs de santé publique, d'organismes communautaires ou de la ville de Québec, d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et de leur interrelation entre des impacts dont les municipalités tentent d'intervenir pour les minimiser, mais aussi la source, l'isolement, l'exclusion sociale, a des sources et pas juste des impacts. Donc, on intervient sur les impacts à court terme, mais grâce à la participation citoyenne que nous avons pu amener, nous avons été en mesure de communiquer davantage l'interrelation de ces phénomènes pour encourager ou mettre au jeu des hypothèses pour les décideurs de la municipalité pour intervenir différemment sur les sources de ces enjeux. Je me permets de rentrer un peu dans cette parenthèse d'application de la participation citoyenne dans le contexte pandémique, mais dans le contexte d'une telle transition. à partir de l'ensemble de ces expériences où nous avons travaillé avec des artères commerciales, nous avons travaillé avec des enjeux de mobilité, nous avons travaillé sur la perception que les gens ont, leur capacité d'agir pour réduire leur empreinte écologique. Donc, nous commençons à explorer davantage ces notions pour tenter de favoriser non seulement une appropriation citoyenne par ce premier geste de participation, de consultation, mais d'une appropriation vers leur capacité à avoir un impact concret sur leur mode de vie. Et donc, l'ensemble de ces expériences-là nous amènent un peu à voir qu'est-ce qu'on a appris de cette large diversité d'acteurs avec qui nous travaillons ou de types de citoyens que nous consultons. Et d'une part, c'est que nous reconnaissons, nous mettons de l'avant cette notion que le citoyen est un expert. C'est un expert de sa réalité en tant que citadin, c'est un expert de ses habitudes de vie, de ses désirs, de ses craintes, de ses doutes par rapport à un projet donné. Et donc, il est un expert de ses différentes facettes et probablement que nous pourrions identifier d'autres facettes, mais la prémisse, accepter la prémisse que le citoyen est un expert permet de le mettre à même niveau que des professionnels, des chercheurs et de reconnaître que c'est l'ensemble de ses expertises, de ses savoirs qui vont nous produire une certaine intelligence collective. Mais, il est encore dans cette transition de percevoir le citoyen en tant qu'expert et on a encore, du moins au Québec, probablement ailleurs, une vieille tradition de la participation citoyenne plus marginale comme influence sur un processus réglementaire ou un processus de politique publique, alors qu'aujourd'hui, on commence à sentir de plus en plus cette reconnaissance que le citoyen est un expert pour qu'il soit systématiquement amené à jouer un rôle dans des projets urbains, dans des politiques urbaines. Également, apprentissage qui, moi, m'impressionne encore après cinq ans, c'est que à chaque fois que nous avons posé la question aux participants, s'ils désirent être informés des suites de leur participation, comme vous voyez, 70 % disent le vouloir. Et donc, ça nous offre une opportunité de relancer, d'informer, de mobiliser à nouveau tous ces participants, ne serait-ce que la moitié d'une consultation à 1 000, 2 000, 3 000 citoyens, considérer que la moitié d'entre eux puisse être informés et participer activement à des suites, dans ce cas-ci, disons, une personne sur trois, l'affirme, la capacité de rentrer dans une culture plus collaborative avec les citoyens devient possible. Troisième élément, la diversité des méthodes favorise une diversité des savoirs. Une des bonnes pratiques en participation publique, c'est de favoriser plusieurs méthodes de participation à même une démarche. Pour être en mesure par des sondages, des consultations en ligne, une cartographie interactive, peu importe le mécanisme en ligne, il doit avoir son pendant humain, terrain. Pour être en mesure par des expositions participatives, par des charrettes de design, peu importe comment on veut l'imaginer, en étant dans cette diversité d'approche, on génère une diversité d'apports, d'expériences, mais aussi d'objectifs. Les objectifs que nous avons dans un questionnaire en ligne n'est pas aussi développé ou comportent moins de potentiel que lorsque nous sommes dans une démarche de co-création ou de design participatif. De comprendre ce spectre des opportunités et des savoirs qu'on peut aller y recueillir et lorsqu'on déploie cette diversité de méthodes, on peut avoir beaucoup plus l'impression d'en générer non seulement une intelligence collective, une plus grande acceptabilité des projets. Quatrième point, l'information est la médiatrice par excellence pour assurer l'équité. À travers un forum sur l'acceptabilité sociale que nous avons réalisé et dont Stéphane a eu le plaisir de participer il y a quelques années, nous avons rassemblé des professionnels de ministères, de municipalités, des élus, des promoteurs immobiliers, des groupes citoyens. L'ensemble de ces perceptions sur l'acceptabilité sociale et hors de tout doute l'élément qui rassemblait, qui était consensuel à l'ensemble des participants était cette notion de bien informer les participants, de bien les outiller en vulgarisant vulgarisant les impacts d'un projet autant positif que négatif, en vulgarisant les étapes d'une démarche, en vulgarisant les attentes que nous avons envers le rôle que nous recherchons des citoyens. Et donc, l'information, pas un document de 100 pages technique écrit par un ingénieur, l'information claire, vulgarisée pour en favoriser une sensibilisation citoyenne est absolument essentielle pour avoir une forme d'éducation civique, donc d'éduquer les citoyens envers des complexités de projet, mais également offrir la capacité aux citoyens de répliquer à partir de ce savoir-là pour être en mesure d'exprimer comment les citoyens vivent les impacts, perçoivent les changements. Et donc, l'information pour nous semble incontournable, comme une pierre d'assise d'une démarche de consultation et qui favorise, imaginons, des plus grandes transitions, absolument essentielles pour expliquer ce que ces transitions impliquent. Je pourrais donner quelques exemples dans le contexte de Québec, un petit peu plus loin, pour illustrer cette idée. Nous avons appris aussi quatre autres idées. La technologie ne garantit pas la participation. Il me semble important de réaffirmer ça à chaque occasion. La raison principale, c'est qu'il y a cette idée que les décideurs, que les professionnels, en développant des outils technologiques qui permettraient une participation, va inévitablement générer une meilleure participation. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de démontrer comme étant fallacieux. La littératie numérique n'est pas généralisée alors que la technologie avance nettement plus rapidement que notre capacité à s'adapter et à les intégrer à notre vie. Et donc, de supposer qu'un citoyen devra se rendre sur un site pour participer en ligne et que, par définition, nous avons une meilleure participation, met de côté rapidement cette notion de littératie numérique et nous avons une réelle fracture numérique probablement dans l'ensemble de nos sociétés. Et donc, l'importance de la présence humaine. Pour nous, l'importance d'une conversation humaine comme source d'un savoir au lieu de que pousser des questions fermées sous forme de sondage, bien souvent des sondages qui ont déjà une intention. On empêche de voir émerger des besoins auxquels nous n'avions pas pensé, mais que si nous établissons une relation de conversation avec les participants, on est en mesure de mieux comprendre leur réalité, leurs limites, leurs aspirations, leurs besoins, mais les mettre en relation entre ces éléments qu'ils vivent. et donc, c'est nécessaire d'investir les milieux de vie. C'est pour ça que, personnellement, j'ai été très, très attiré par l'urbanisme participatif parce qu'à la base, c'est très pratique. On a des grandes cartes, on dessine, on a les marches de Jane où on peut se promener. C'était très humain et je me suis grandement inspiré de ça pour développer cette approche au sein de votre pourcent. J'ai beaucoup parlé des fractures. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais l'importance d'une conversation humaine ressort également lorsqu'on aborde la notion de fracture sociale. La littératie. Au Québec, 55 % de la population a une littératie considérée faible. Et donc, si une phrase est trop complexe, si une question est trop complexe dans le contexte d'un sondage, d'un questionnaire en ligne, d'une recherche participative, peu importe le mécanisme, s'il y a un degré de complexité trop grand, la capacité à participer est limitée. Et donc, pour nous, c'est important de mettre l'enfance sur les conversations humaines et le plus possible des immersions humaines pour être en mesure de bien explorer la part de ces personnes malgré certaines limites. Le sentiment de capacité d'agir est plus grand lorsque plus près des citoyens. Donc, on peut rentrer des réflexions sur les impacts de la mondialisation, mais ce qui nous semble évident, c'est que le sens de proximité était fort avant la pandémie et il l'est encore plus aujourd'hui. Donc, cette notion de proximité, c'est la capacité des citoyens à agir sur leur milieu de vie, à comprendre et participer à des éléments qui touchent leur milieu de vie, leurs conditions de vie, leurs habitudes de vie. Ils ont, ils sentent avoir un plus grand pouvoir sur ces éléments que sur des grandes orientations de politique. Ça, c'est important pour nous d'intégrer cette notion au sein de nos actions et de notre façon de canaliser la participation citoyenne vers les professionnels et les décideurs. Puis, dernier point, générer une densité d'interaction au sein d'une démarche est absolument essentiel et, du moins au Québec, est pas encore pleinement compris et réalisé. Nous nous imaginons encore qu'avec une assemblée citoyenne, nous avons consulté. Et à chaque fois que j'entends un professionnel de la ville de Québec ou de d'autres municipalités me dire « On a déjà une soirée prévue? » Moi, je réponds et pensons à tous les parents qui gèrent des bains le soir de cette assemblée. comment font-ils pour participer à nouveau? Et donc, juste d'être en mesure de rehausser la barre minimalement au sein des municipalités en générant deux, trois, une dizaine d'occasions au sein d'une démarche m'apparaît m'apparaît, le strict minimum pour être en mesure de réellement considérer que nous avons consulté l'ensemble des personnes ou du moins une bonne représentativité de ces personnes. Donc, au sein de la ville de Québec, il y a beaucoup de grands changements à venir auxquels nous avons indirectement participé, mais que nous voyons comme une grande opportunité pour venir enraciner la participation citoyenne dans deux grandes transitions. Je vous présente deux transitions. Évidemment, on pourrait élaborer beaucoup plus sur d'autres thématiques. Une première, c'est la transition territoriale. Alors que nous prévoyons à l'échelle de l'agglomération de revoir un plan directeur d'aménagement en 2025, alors que nous sommes en train de mettre en œuvre difficilement un réseau de transport structurant qui est largement dû à Québec, mais qui est largement politisé et où la ville qui vit un boom démographique, le plein emploi et une grande croissance économique est en train de développer des pôles d'activité qui n'ont absolument aucune dynamique sociale, aucune dynamique citoyenne, très monofonctionnelle, on voit qu'il y a non seulement une opportunité, mais aussi une tendance lente à notre égard, mais une tendance réelle vers une ville plus durable, du moins se mettre en action dans le sens d'une ville plus durable, d'une ville plus numérique, et ces deux éléments-là que je voudrais vous présenter, c'est que à travers l'ensemble de nos expériences, ce que nous constatons, c'est que ce qu'on appelle les quartiers centraux de Québec qui comportent le tiers de la population de l'agglomération et qui vit dans la densité, davantage dans la densité, dans la mobilité de proximité, dans des services de proximité, qu'il y a un appel et un appétit à aller davantage dans ce sens. Mais elle se retrouve confrontée avec une conception qui entoure la banlieue qui a été développée rapidement selon un autre mode de pensée et donc dans la transition territoriale nécessaire, si on met l'objectif d'une ville plus durable, plus dense, plus efficiente pour les années à venir, il y aura un conflit entre ces deux modes de développement qui existent actuellement à l'échelle de la ville. Aussi, au sein de la ville, il y a une expertise grandissante en participation publique, mais dont les interactions citoyennes qu'on recherche restent largement éphémères, dans le sens où on cherche des sondages, des panels web, des assemblées publiques et le retour ou la deuxième, la troisième, la quatrième opportunité qu'on peut produire pour générer plus de participation ne se produise pas. Il y a peu de retours envers les participants. il y a peu d'occasions où on participe à plusieurs reprises. Et donc, le rôle d'une personne lors de ses consultations s'imagine et oublie complètement sa propre contribution et ne voit pas son impact sur une démarche. Et donc, c'est une transition qui est absolument nécessaire au sein de la ville si elle veut avoir une participation constructive dans les projets de la ville au lieu d'une participation de confrontation parce qu'on les présente devant un fait accompli, parce qu'on participe qu'une seule fois, mais avec peu de retours. c'est une relation, un dialogue entre institutions et citoyens qu'on cherche à établir. Je ne connais pas de dialogue qui s'appuie sur des monologues. Donc, c'est un peu ce qui se produit en termes de pratique, mais on sent encore une fois un certain changement. On commence à y voir une plus grande valeur, mais la démonstration reste encore à faire. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un une difficulté à faire atterrir des visions. Lorsqu'on regarde les outils de planification, on lit durable, on lit long terme, on lit efficient, on lit qualité des services rendus aux citoyens. Mais dans les actions concrètes, cet air image, ce que j'appelle les points d'ancrage entre la vision et les actions concrètes est difficilement perçu, difficilement visible pour les citoyens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans l'ensemble des échanges que nous avons eus à travers les années. L'autre grande transition qu'on voit apparaître est un projet sur lequel, en fait, ce n'est pas que ce projet-là, mais je vais mettre l'emphase sur ce projet, où la Ville de Québec, dans le cadre d'un concours à l'échelle nationale, et dont Stéphane Roche a été sur le jury, plusieurs municipalités canadiennes proposaient des projets de villes intelligentes et les villes gagnantes partaient avec une somme substantielle pour réaliser ces projets. Et donc, la Ville de Québec a assemblé un ensemble de projets technologiques à vocation sociale qui étaient imaginés par des acteurs de l'Université Laval, par des acteurs au sein de la Ville de Québec et par un large réseau de partenariats avec des acteurs sociaux que la Ville a pu rassembler, plusieurs projets technologiques honnêtement, franchement innovants et structurants pour cette transition. Malheureusement, l'ancrage auprès des acteurs communautaires, les acteurs locaux et auprès des acteurs qui sont en proximité avec ces inégalités sociales étaient très faibles. Cet ancrage-là était très faible. Et alors que nous avions piloté différentes activités de consultation dans une démarche qui était franchement ouverte auprès de la Ville, donc c'était un signe positif qu'elle envoyait. L'arrimage était relativement difficile dans la mesure où on intégrait ces acteurs locaux, ceux qui sont à proximité de ces inégalités sociales, beaucoup trop tard dans la démarche. et donc on générait l'impression que leurs besoins en tant que première ligne auprès de ces inégalités sociales n'étaient pas considérés et qu'ils devaient prendre de leur temps et de s'insérer dans une démarche qu'ils n'avaient pas appropriée, qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait une réelle retombée pour eux et a, si on le considère deux ans plus tard, a retourné auprès de ces acteurs qui ont été consultés, qui a généré juste une coche de plus de cynisme dans leur esprit envers les bonnes intentions, réelles bonnes intentions de la municipalité. Donc, en repensant aux différents apprentissages que je mentionnais plus tôt, c'est un exemple de projet porteur pour cette transition numérique, mais aussi transition vers les services dans les services sociaux, mais avec une grande lacune en termes de participation, malgré des bonnes intentions, a généré l'effet contraire comme impression à la fin de l'exercice. Et donc, c'est pour ça que nous tentons le plus possible de ramener ces apprentissages et s'assurer de bâtir dans la culture au sein d'une municipalité de la ville de Québec cette capacité à intégrer ces principes dès le début d'une démarche. Marc, je vais t'inviter à te diriger vers la conclusion. c'est c'était ma dernière slide. Ah bon! Ça a coupé un peu ma chute. Inquiète-toi pas. Le dernier mot que je voulais vous partager, c'est cet élément où je ramène ce rôle de designer que je sens, sur lequel je m'inspire du moins, c'est la participation citoyenne est quelque chose de transversal à toutes ces transitions. Les principes qui fonctionnent sont bons pour l'ensemble de ces transitions. Par contre, c'est d'être en mesure d'avoir une démonstration rapide et immédiate de cette valeur-là qui pose problème alors que nous avons encore des institutions très orientées sur l'immédiat. C'est cet élément lorsqu'on parle de transition à long terme que j'ai encore de la difficulté à la quadrature du cercle et difficile. Si vous avez des apprentissages, des réflexions, je suis tout oui. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup Marc. Je vais tout de suite donner la parole telle que c'était prévu à Marco Cordoba pour entendre sa réaction, son questionnement face à ça. Marco, si tu pouvais faire tenir ça dans une dizaine de minutes, ce serait l'idéal, ce qui nous laisserait une vingtaine de minutes ensuite pour avoir des échanges au cours desquels tu pourras de toute façon réintervenir. très bien. Merci beaucoup Marc. Cette conférence sur l'expérience de vos réalisations à Vote pour ça nous permet d'aborder le sujet de la participation citoyenne d'un côté théorique mais aussi empirique et surtout sur l'expérience de la ville de Québec. c'est l'un des débats fondamentaux de la théorie démocratique contemporaine mais aussi elle est au cœur du débat de tous les débats sur l'action publique. la participation citoyenne est essentielle pour comprendre les processus politiques pour comprendre les processus des différents acteurs les politiques publiques leur conception leur mise en œuvre la planification urbaine et toutes ces nouvelles formes de comprendre la participation tout dépend du type de participation dont on parle il existe plusieurs catégories est-ce que c'est plus institutionnel ou est-ce que c'est plus spontané mais quel est le rôle des citoyens dans ces nouveaux processus d'action publique ça reste l'état ou le gouvernement local qui est au cœur de ce processus quels sont les rôles spécifiques de ces citoyens dans les processus d'appropriation dont vous avez parlé cette conversation a aussi à voir avec la capacité à influencer qui est un élément principal du débat sur la participation citoyenne quelle est la capacité réelle d'agir pour les citoyens dans ces processus de participation publique tout d'abord cette participation citoyenne elle vient de la fin de certains processus de représentation qu'avait l'état mais elle vient aussi d'un mouvement de revendication le citoyen se positionne comme un acteur central et fondamental pour la transformation ces dernières décennies on a vu concrétiser et se former une démocratie plus participative et se concrétiser notamment en Europe plus davantage que celles que nous avons en Amérique latine qui sont peut-être un peu plus concrétives tout ce débat donc sur la théorie démocratique aurait eu un grand intérêt dans un contexte local on aurait pu parler par exemple de la centralisation des processus de développement locaux qui sont super importants notamment en Amérique latine et tout autre thème qui puisse aider à comprendre l'implication locale de cette participation publique plus récemment il y a aussi le débat sur l'influence esthétique des technologies de l'information et de la communication qui vise à rendre plus importante et à viser plus de personnes dans les processus de participation citoyenne le but étant que de plus en plus de gens puissent participer à ces processus mais aussi pour permettre d'améliorer la qualité de ces processus de participation en améliorant la qualité des débats il y a bien sûr des limites puisqu'il y a bien en effet des inégalités d'accès au numérique donc on peut se demander à quel point les tics ont vraiment aidé à améliorer les processus c'est intéressant de voir les liens que vous avez fait entre la participation et la transition numérique les différentes transitions dans la transition urbaine également je vois deux aspects importants d'abord l'apprentissage quelque chose que l'académie ne comprend pas forcément elle n'arrive pas bien à conceptualiser de quelle manière de quel moyen ces processus de participation influencent le quotidien des citoyens qui participent notre élément fondamental et l'appropriation dont vous avez parlé à quel moment les citoyens arrivent à s'approprier ces processus de participation citoyenne à assumer leur rôle politique dans les limites de l'action publique qui est toujours dirigée par un gouvernement local je suis très intéressé par l'interaction qui se crée avec les différents acteurs non seulement le gouvernement local mais les acteurs organisés du monde du commercial je ne veux pas m'étaler sur ce sujet il se crée j'ai l'impression un certain équilibre une certaine gouvernance à travers ces interactions entre les différents acteurs l'apprentissage l'appropriation ce dont vous avez parlé me semble tout à fait important pour redéfinir peut-être l'action publique et le redéfinir en me basant sur le thème de coproduction on sent qu'il y a une coproduction de la citoyenneté on parle beaucoup des sciences citoyennes comment comprendre ces processus de participation non seulement à partir d'éléments formels comme d'habitude la politique mais aussi des expériences et justement des apprentissages spécifiques dans un contexte local et spécifique comme par exemple vous l'avez mentionné la ville de Québec alors par rapport à l'expérience de Québec comment s'est articulée la participation citoyenne comment sont articulées des mécanismes formels avec des formes plus organiques de la citoyenneté et de la participation c'est-à-dire les questions spécifiques l'expression des problèmes de la part des citoyens comment se sont articulées justement donc ces deux sphères du formel et de l'organique entre le gouvernement local et les citoyens et ma deuxième question dans quelle mesure l'incorporation de la participation à travers de mécanismes institutionnels la littérature dit que la situation la participation n'est plus d'une participation dès lors qu'on incorpore l'État le gouvernement local qu'est-ce qui a permis que la citoyenneté conserve cette autonomie dans les processus de la participation citoyenne donc voilà mes deux questions pour ouvrir la conversation avec toi merci beaucoup merci Marco c'est vraiment très éclairant très intéressant Marc est-ce que tu as donc tu as noté les deux questions est-ce que je te redonne la parole peut-être pour amorcer la discussion j'ai noté plein de bonnes questions oui je pense que c'est les deux dernières mais vas-y je te laisse il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir contribuer mais pour laisser classer à la discussion la part des gens je vais me limiter peut-être à la dernière donc ce que je comprends de cette question c'est l'arrimage entre les mécanismes formels de participation d'une autorité municipale et la participation plus organique voire émergente et la conciliation entre les deux à Québec juste excuse-moi et puis ce que je trouve vraiment intéressant je me permets c'est est-ce que finalement une trop trop parfaite intégration ne tue pas la participation est-ce que ça continue à être de la participation si finalement l'encadrement devient trop institutionnel même dans le cas où on aurait un taux de participation très satisfaisant un engagement très actif donc c'est ça que j'ai compris aussi dans la question de Marco on pourrait prendre un exemple à Québec où projet de développement immobilier est prévu dans un quartier qui ne le désire pas et c'est on parle de large tour et donc ça crée un choc non seulement esthétique mais un choc dans la fibre dans le tissu d'un quartier il y a des processus formels mis en place par la ville par son cadre réglementaire mais qui ne satisfont pas cette opposition locale et donc cette opposition locale s'organise pour concevoir leurs réponses à partir d'expertise existante dans le quartier en développement immobilier en urbanisme en design urbain en sécurisation des déplacements actifs de piétons qui avaient un impact et de simples citoyens affectés par ce projet et ils arrivent avec une autre mouture du projet la ville désire qu'ils s'insèrent dans les processus formels mais les processus formels continuent à produire des barrières de participation que je détaillerai pas parfois très 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 ridicules d'un moment de tenue d'une rencontre qui ne fonctionne pas entre les deux parties et donc pas de rencontre pour en parler un exemple et donc lorsque l'institution cherche à trop prendre cette contribution organique comme vous nommez dans son processus formel elle met à risque la valeur contributive de cette participation or pour que cette participation organique ait un espace pour émerger à partir d'impulsions citoyennes d'organisations entre voisins ça nécessite l'ouverture d'esprit et la flexibilité réglementaire pour être en mesure d'insérer à tout moment une telle contribution donc à mon avis c'est l'ingrédient essentiel merci beaucoup oui je pense qu'il y a aussi tu l'évoques on sait bien comment l'urbanisme réglementaire n'est pas forcément un dispositif ou l'ensemble du dispositif n'est pas quelque chose de très souple justement en général c'est même sans doute une des formes réglementaires les plus difficiles à faire bouger donc c'est effectivement d'emblée un problème je vois qu'il y avait deux questions à l'écrit sur le forum enfin sur le chat une première de Salomon Gonzales et si je comprends là l'idée c'est dans l'ensemble des expériences que Marc vous avez menées pour essayer de susciter la participation comment vous vous y êtes pris pour articuler ça médiatiser ça dans un contexte de fracture c'est-à-dire valeur avec des groupes citoyens par exemple les enjeux de xénophobie d'homophobie de ségrégation de déni climatique enfin c'est tout ce qui est expliqué là c'est-à-dire quand on est dans un contexte où il y a vraiment des fractures fortes c'est quoi les leviers possibles j'imagine bonne question je n'ai pas la réponse nous avons pour être dans une posture de médiation entre ces fractures là l'importance de la qualité du médiateur de l'intégrité et de la légitimité de ce médiateur est absolument essentiel et donc vote pour ça est encore jeune pour être en mesure de prétendre avoir cette assise de crédibilité de légitimité ça s'en vient et on bâtit dans ce sens mais pour des enjeux réellement polémiques nous n'avons pas encore eu cette opportunité d'aller se mettre entre les couteaux qui se tirent de part et d'autre et on a étudié d'autres cas au Québec où cette fracture était nettement plus installée et de notre expérience en général l'organisme ou l'institution qui cherche à se placer dans ce rôle de médiateur va toujours pencher auprès d'un des acteurs et dès que la neutralité n'est pas évidente explicite et perceptible par l'ensemble des parties oubliez ça la médiation devient très difficile donc j'aimerais bien pouvoir explorer un de nos objectifs c'est d'explorer au cours des prochaines années la méthode d'un jury citoyen qui est très peu développé au Québec pour être en mesure d'explorer ces divergences notables au sein même d'un groupe ça c'est un de nos objectifs à long terme il y avait une autre question de notre collègue Lalla Ousmane mais qui me semble être assez proche de ce qui a été discuté lors de ta réponse à Marco c'est-à-dire les blocages et en particulier dans la relation problématique qu'il peut y avoir entre la dimension politique institutionnelle réglementaire d'un côté et la poussée spontanée plus ou moins organisée du côté citoyen moi j'aurais si je ne sais pas s'il y a des questions Marco peut-être tu voulais réintervenir ou d'autres sinon moi j'ai une question enfin j'en ai plusieurs mais sinon j'aurais une question pour peut-être rebrancher sur le cycle pardon il faut bien regarder le processus de participation sous toutes ses dimensions pour l'académie souvent ça s'est idéalisé la participation beaucoup d'hypothèses ont été évoquées sur l'affectivité des politiques publiques selon qu'il y ait une plus grande ou une moindre participation dans la pratique tu comprends qu'il y a des limites à ces processus donc c'est important de ne pas l'idéaliser mais vraiment d'essayer de la comprendre à partir de processus comme ce dont tu viens de parler Marc quelles sont ses limites mais quelles sont aussi les forces dans un contexte ou un moment déterminé de la contribution des citoyens il y a un consensus ces dernières années sur la nécessité de vraiment bien comprendre cette participation citoyenne dans le contexte institutionnel malgré le fait qu'on voit de plus en plus de demandes surtout au niveau d'éthique il existe toujours des blocages au niveau institutionnel comme tu l'as mentionné il faut absolument comprendre et arriver à gérer voilà merci bien tu peux tu pourrais oui oui vas-y réagir Marc on peut percevoir la participation citoyenne comme une variable essentielle dans un processus complexe d'élaboration d'une politique publique où on peut percevoir la participation citoyenne comme un socle fondamental d'une culture démocratique et ce que j'ai constaté de certains décideurs des élus surtout c'est qu'il est beaucoup plus beaucoup moins engageant et on s'expose moins au risque lorsqu'on perçoit la participation citoyenne comme le premier comme un élément parmi un ensemble de facteurs qui permet d'élaborer une politique publique mais lorsqu'on l'aperçoit comme une culture démocratique comme un mode de fonctionnement incontournable dans une culture démocratique moderne on doit être en mesure d'avoir un leadership politique qui n'est pas frileux à s'exposer au risque et donc à intégrer dès le départ indépendamment des processus formels des espaces par lesquels l'expression citoyenne peut être entendue reconnue exprimée captée et formalisée par la suite même si leur contribution n'est pas dans un processus formel ça reste de l'intention politique de venir formaliser ces éléments plus organiques alors qu'on lui reconnaît un rôle fondamental peu importe et donc c'est ce que à mon avis devient une compétence essentielle pour tous les deux qui vont naviguer ces transitions parce que si on imagine que l'ensemble de ces transitions seront abordées par des processus formels on vient de rétrécir énormément notre capacité à voir les impacts plus larges ou les effets plus larges de telles transitions si fondamentaux oui merci beaucoup je trouve ça vraiment intéressant puis ça me permet de rebondir sur l'idée que j'avais c'est-à-dire le cycle de conférences ça a été précisé au départ par Emmanuel mais l'idée c'est vraiment de réfléchir au mode de vie urbain en 2050 donc c'est à la fois un côté créatif puis prospectif ce qui est toujours un exercice un peu difficile puis c'est ce que c'est un peu l'orientation des discussions là mais moi il y a une chose qui m'a frappé dans ta présentation c'est à un moment tu l'as dit le citoyen est un expert ça on pourrait en discuter longtemps parce que le concept même d'expert est discutable mais dans un contexte actuel où il y a beaucoup un grand débat autour de les faits versus les opinions et est-ce que tout a la même valeur sur en particulier dans les environnements numériques dans lesquels beaucoup s'expriment puis on peut le voir comme une bonne chose mais aussi on en voit les limites donc comment tu tu gères comment on peut envisager de gérer cette contradiction entre un citoyen qui est un expert considéré comme un expert et tu le dis toi-même considéré au même titre que tous les autres contributeurs ce qui voudrait dire que finalement on fait plus de différence entre des données factuelles et je suis assez provocateur là et des opinions et comment dans la perspective d'une citoyenneté active recomposée face à des modes de vie urbain qui vont être radicalement transformés comment tu 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 gères en matière de participation publique cette apparente contradiction enfin comment tu la vois en tout cas comment tu elle est cette contradiction en fait d'une part la notion d'expert qu'on accole à un citoyen reste balisée à mes yeux si on a à l'échelle d'un quartier des infirmières des ingénieurs des travailleurs sociaux par définition il y a une expertise distribuée à différents degrés d'expertise mais il reste que ces personnes peuvent contribuer en tant qu'experts car ils le sont mais on a aussi on peut penser à l'autre extrême une personne qui vit des différents facteurs d'inégalité sociale mais si on lui donne la reconnaissance que son interaction avec son environnement lui donne minimalement un rôle d'expert sur son environnement mais on lui reconnaît cette valeur on vient de lui ouvrir la porte sur l'importance que cette personne peut avoir dans une réflexion donc c'est une contradiction qui se tempère facilement si on comprend un peu les cadres et les attentes ça c'est important les attentes d'une institution envers la nature de la contribution citoyenne donc si un professionnel qui travaille sur des interventions sur des inégalités sociales ne fait que consulter des experts universitaires ou de la santé publique sans s'intéresser concrètement à l'usage quotidien que les personnes vivent ton intervention peut c'est ça c'est d'accord là-dessus je pense que la définition d'expert entre nous peut être très peut être un élément de débat mais ultimement c'est la prémisse de débat que le professionnel le décideur l'élu l'institution reconnaît qu'elle doit s'appuyer sur certaines échelles d'expertise que les citoyens peuvent contribuer et accepter que disons sur 1200 participants à une consultation il y aura 10 15 20% qui auront une très grande compétence pour être en mesure de contribuer substantiellement sur la substance mais si la participation ou le mécanisme le dispositif qu'on développe pour lui permettre de contribuer n'est pas assez flexible donc on peut aller explorer des notions de user interface user experience dans la façon de concevoir nos dispositifs pour permettre à une plus large et plus importante contribution c'est cette variabilité-là qu'il faut permettre Il nous reste trois minutes et puis il y a une question encore qui vient d'être posée donc sur le chat une question qui qui est qui pose finalement le problème de quelle serait l'approche prioritaire ou à prioriser dans le cadre de territoires qui sont encore marqués par désordre urbain étalement sans planification etc comme c'est le cas dans certains pays du tiers monde on a beaucoup vu de choses sur le slum mapping par exemple ou slum planning et l'aménagement des bidonvilles etc donc comment est-ce que dans des contextes comme ça qui sont évidemment en dehors du spectre de vote pour ça pour l'instant mais comment tu tu vois ces activités ou ces ou ces réflexions autour de la participation c'est difficile parce que c'est pas une réalité qu'on vit et que nous avons une société qui est très formelle en général par contre on peut aller s'inspirer de certaines pratiques dans le place making cette notion de de s'approprier un lieu désaffecté pour répondre à des besoins pour répondre à des nécessités au-delà d'un exercice de planification et il y a plusieurs exemples que nous avons vus par le passé que nous avons étudiés en termes de place making où l'intervention éphémère sur un lieu sans planification mais qui répond à un besoin finit par s'enraciner à l'usage parce qu'il y a de la pertinence il y a de la valeur il y a de l'utilité éventuellement le formel l'institutionnel est amené à être confronté entre reconnaître cet usage et de le formaliser parce qu'il génère une valeur ou de le confronter de le tasser parce qu'elle n'est pas planifiée et donc à mon avis cette reconnaissance de l'éphémère ou de cette notion de place making dépend encore une fois d'une intention d'une volonté politique de la reconnaître comme ayant une valeur ça me fait beaucoup penser à l'urbanisme tactique c'est à ça que tu fais référence ou même les enjeux d'acupuncture urbaine ce qui avait été fait à Kulichiba par exemple au Brésil c'est toujours l'exemple qu'on cite mais parce que c'en est intéressant après avoir il y a eu une reconnaissance d'occupation informelle avec une volonté justement de l'administration municipale de formaliser en allant offrir des services qui permettent aux populations qui se sont installées de façon un peu désordonnée d'arriver à une qualité de vie à des de régler des problèmes sanitaires de santé publique etc je pense qu'on arrive à la fin de notre 1h30 donc il est 11h31 donc je ne sais pas si je dois laisser le mot de la fin à Emmanuel qui revient ou à Marc ou si c'est moi qui ai le mot de la fin je ne sais pas comment vraiment moi j'étais juste pour l'introduction pour rappeler le cadre mais le mot de la fin t'appartient ok je vais faire très rapide moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant puis c'est vraiment dans l'esprit tel que je l'ai compris en tout cas l'esprit de ce réseau de recherche qui est pas seulement entre universitaires de nous faire réfléchir même si l'interdisciplinarité l'intersectorialité l'international nous aide quand même à sortir de nos zones de confort mais il reste que quand en plus on rajoute d'autres acteurs qui travaillent sur les mêmes objets mais encore une fois avec des paires de lunettes des métaphores des outils des démarches des approches qui sont très différentes mais complémentaires ça enrichit beaucoup la discussion puis moi j'ai toujours envisagé mes activités de recherche de ce type là pas seulement avec des partenaires qui sont des qui seraient des réceptacles de connaissances que la science produirait mais qui contribuent par de la recherche participative qui contribuent à produire les connaissances et à définir les problèmes au début d'ailleurs aussi donc c'est ce que je trouve très intéressant dans cette approche là puis sur la question la question de l'habitat urbain en 2050 les modes de vie urbains en 2050 ce que je retiens moi c'est que à travers toutes ces transitions puis Marc tu l'as dit qui au final peuvent être résumées par une sorte de transition humide c'est surtout aussi du point de vue en tout cas citoyen la question de quelles seront les formes quelles formes de citoyenneté plus engagées devra s'imposer d'une certaine manière on sent bien que ici et là il y a des questionnements sur la démocratie représentative on sent que elle doit de plus en plus et c'est tout l'enjeu venir se nourrir d'une forme de démocratie participative plus active plus engagée en même temps face à à une forme de 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 demandes explicites de la gouvernance pour plus de participation souvent on assiste à de l'engagement sur les réseaux numériques qui est plus désordonné plus difficile à capter plus difficile à intégrer c'est comme si deux mondes étaient en train d'évoluer bien souvent sans qu'ils soient capables de se parler donc ça pose beaucoup beaucoup d'enjeux puis dans cette transition numérique qui vient qui nous offre à la fois des comme une paire de lunettes pour comprendre les enjeux mais en même temps qui contribue à complexifier les enjeux je trouve que là il y a une réflexion qui est intéressante et qui est au cœur de ce que le réseau Habiter les villes du futur a identifié comme comme problématique donc je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment eu des réflexions stimulantes je remercie effectivement à la fois Marc encore une fois mais aussi Marco pour la qualité de la réflexion de la discussion et des questions posées à tous ceux qui ont posé des questions à tous ceux qui auraient voulu en poser mais qui n'ont pas eu le temps de le faire à tous ceux qui étaient présents en tout cas celles et ceux qui étaient présents merci beaucoup aussi à nos deux traductrices qui enfin à notre traducteur et notre traductrice qui ont permis cette traduction simultanée qui ouvre aussi des des communications plus riches entre entre deux continents en particulier donc merci beaucoup à tous à toutes et tous je vais cette fois peut-être laisser la parole à Emmanuel s'il veut dire deux mots pour pour nous inviter peut-être à la prochaine conférence oui la prochaine conférence elle est un petit peu enfin il faut la reprogrammer parce que notre conférencier on vient de la prendre a eu un accident donc on va poser de la date on vous enverra les éléments d'information bien sûr donc la conférence numéro 4 théoriquement est organisée par la Flaxo ensuite donc le programme va continuer je voudrais juste pour terminer c'est une innovation que nous a glissé le dernier conférencier donc avant Marc Janot il suggérait que tout le monde se mette en vision c'est-à-dire que tout le monde ouvre sa caméra et puis qu'on applaudisse le conférencier et le rapporteur pour la très belle conférence et le très bon moment de partage que nous avons eu ensemble si vous voulez bien nous ouvrons le caméra les micros puis nous les remercions par ce petit symbole merci à tous on peut faire comme ça aussi on peut à la fois remettre le numérique et puis les petites mains on peut faire comme ça merci donc à très bientôt pour la prochaine conférence merci beaucoup merci Emmanuel pour l'organisation de tout ça merci Marc merci au revoir merci Marco au revoir